Bonjour à toutes et à tous, et une fois de plus, nous nous trouvons réunis pour une journée qui, j'espère, sera formidable d'échange et de solidarité. Parce que le grand esprit de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, c'est que nous échangeons ensemble au-delà de nos différences. L'association, effectivement, a été créée en 2003. Nous allons fêter nos dix ans l'année prochaine à l'Hôtel de Ville de Paris, là où a été créée l'association. Et nos objectifs sont toujours les mêmes et avec encore plus de force et encore plus de ténacité, c'est-à-dire que nos différences sont une richesse pour chacune et chacun. Et c'est avec notre différence que nous allons créer une société solidaire, amicale et, j'allais dire, de soutien les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, c'est les feuilles d'automne 2012. C'est notre troisième édition. La première édition avait eu lieu en 2007, je crois, et ça s'appelait le premier printemps du livre des écrivains handicapés et des autres. Pourquoi cette manifestation ? Eh bien, toujours pour la même raison. Parce que je m'apercevais que les femmes en situation de handicap, et les hommes également, lorsqu'ils écrivaient des livres, eh bien, personne n'avait envie de les acheter. Les éditeurs n'acceptaient pas nos ouvrages parce que le handicap est quelque chose qui dérange, est quelque chose qui va vers la monstruosité, l'angoisse, le manque, la frustration. Et je me suis aperçue que des écrivaines et des écrivains en situation de handicap faisaient des livres merveilleux. Et je me suis dit, avec notre association, nous allons faire connaître ces livres. Donc, la première rencontre, il y avait Tarben Jaloun, il y avait Elisabeth Zugman, d'ailleurs, qui est là aujourd'hui, qui était présente aussi, je crois, Charles Gardou, enfin, des gens que j'adore parce qu'en fin de compte, ces rencontres font qu'on se crée une amitié qui va au-delà des mots. Il y a eu une deuxième feuille d'automne et aujourd'hui, c'est donc notre troisième feuille d'automne où j'ai la joie d'accueillir Anne Hidalgo, qui a toujours été présente, la première adjointe du maire de Paris, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée à créer cette association, Najat Vallaud-Belkacem, que je suis tellement heureuse qu'elle soit ministre aux droits des femmes parce qu'enfin, notre voix va être entendue. Depuis qu'elle est au gouvernement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train de changer, mais notre combat n'est pas fini, parce qu'il faut, comme elle est en train de le faire actuellement, c'est que dans tous les ministères, il y ait une ligne sur le féminisme et qu'on n'oublie pas les femmes, comme aussi je voudrais qu'on n'oublie pas les personnes en situation de handicap, parce que c'est la même problématique, le handicap, comme pour les femmes. Tant qu'on ne parlait pas des femmes, les femmes étaient toujours exclues, elles étaient toujours oubliées, et bien à l'heure d'aujourd'hui encore, ce sont les personnes en situation de handicap qui sont exclues, qui sont oubliées et pour qui l'accessibilité est encore extrêmement difficile. Je suis donc heureuse d'ouvrir cette journée, parce que je pense qu'il va y avoir des rencontres, des échanges, et qu'on partira différents ce soir. Je voudrais donc remercier, comme je viens de le dire, Anne, remercier Najat, remercier Amou, qui est venue aussi aujourd'hui, remercier tous ceux qui sont présents, eux et présents. Je ne vais pas énumérer tout le monde, mais je voudrais quand même remercier tout particulièrement tous ceux qui viennent de provinces, tels que Jean-Christophe Parizeau, préfet dans l'Hérault, qui est venu aujourd'hui pour partager avec nous son expérience de vie et son expérience de préfet des autres. Je voudrais remercier ceux qui sont venus du sud de la France, ceux qui sont venus de la Bretagne, ceux qui sont venus de Normandie, enfin tous ceux qui sont là aujourd'hui pour apporter leur pierre à cet édifice de solidarité. Je voudrais effectivement remercier également les vélotypistes qui vont tout au long de cette journée traduire ce que nous allons dire, afin que vous puissiez avoir accès plus facilement, et également les personnes, les traductrices en langage des signes, qui sont là présentes, et remercier mon ami Gilles, qui hier soir a placé dans cette salle une boucle magnétique pour que les personnes qui sont porteuses d'un appareil auditif puissent suivre de manière agréable nos débats. Je voudrais également remercier la Cité universitaire qui nous accueille, c'est une très belle salle, toutes les bénévoles ici présentes, tous ceux qui sont là, et vous avez pu remarquer qu'on vous a remis un très beau catalogue dans lequel il y a le nom de tous les écrivains et de toutes les intervenantes et intervenants qui vont aujourd'hui participer à cette journée, et qui a été conçue par Isabelle Dumont. Isabelle Dumont, que je voudrais vraiment remercier, parce que c'est mon assistante, et elle t'est donné énormément de mal pour que cette journée soit belle et soit surtout agréable pour vous. Donc merci Isabelle de tout le travail que tu as fait pour cette journée aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir. Alors si nous avons fait cette rencontre, c'est pour que vous puissiez aller rencontrer les éditeurs, non pas les éditeurs, il y en a très peu, mais surtout les écrivaines et les écrivains, à partir de 14h cet après-midi, que vous voyez les livres qu'ils ont écrits, et où cette année nous avons fait un focus sur littérature, jeunesse et handicap. Parce que comme vous le savez, et comme tout le monde maintenant le pense, c'est dès le plus petit âge, dès l'enfance, qu'il faut sensibiliser les enfants à la différence, sensibiliser les enfants à tout ce qui peut marquer notre société, mais d'une manière que l'on peut rendre ludique, que l'on peut faire de manière agréable. Et cet après-midi, quand vous allez vous promener dans les différents stands, vous verrez qu'il y a des livres sur la jeunesse, des livres sur les enfants, qui ont été écrits par les auteurs et auteureux qui sont ici présentes, qui sont tellement agréables qu'on a envie de les lire, et quand on les a lus, on se dit au fond, mais la différence, qu'est-ce que c'est ? La différence, c'est une richesse, la différence, c'est quelque chose qui peut être même rigolo, on peut même en rire, on peut même s'amuser ensemble, et ensemble, on va créer un autre regard sur tout cela. Alors surtout, n'hésitez pas à vous promener dans les différents stands, à regarder tous ces livres merveilleux. Et c'est exprès que cette année, nous avons fait ce focus sur la jeunesse, sans oublier, bien sûr, tous les écrivains qui ont parlé d'essais, de romans, et qui concernent des adultes. Il y a vraiment, aujourd'hui, une association de la jeunesse et des plus grands, parce que c'est ça, notre société. Il y a les petits, il y a Rémi qui est là, vous voyez, c'est le plus jeune participant, il a un an, et il est venu participer, dès aujourd'hui, à la journée des écrivaines handicapées et des autres. Merci Rémi d'être là, voilà. C'est le fils de Caroline qui travaille avec Najat, voilà. Alors maintenant, nous allons commencer cette journée, c'est Anne Hidalgo qui va commencer par prendre la parole, qui sera, ensuite, ça sera Najat. Et avant de commencer, je voulais excuser Benoît de Groult. Benoît de Groult, elle a 92 ans et demi, et elle m'a téléphoné ce matin en me disant qu'elle se sentait vraiment fatiguée, et que donc elle ne pourrait pas être présente ce matin, et nous le regrettons toutes et tous beaucoup. Par contre, vous pourrez trouver ses livres à la bibliothèque, à la librairie. Nous avons une librairie qui s'appelle Le Point du Jour, avec Patrick et sa femme Catherine, qui sont présents dans l'une des galeries. Et tous les livres que vous désirez acheter, eh bien, ils pourront vous les proposer. Voilà. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée. Merci.